Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto on va voir comment supprimer un BeReal. Alors il se peut que tu as créé un BeReal, par exemple ici, que tu l'aies envoyé, mais que celui-ci ne te plaît pas et que tu souhaites le supprimer. Pour ce faire, rends-toi simplement dans les trois petits points en dessous de ta légende pour sélectionner dans Options, la possibilité de supprimer mon BeReal. Ainsi, tu rempliras seulement pour quoi supprimer le BeReal et il te suffira de confirmer l'action. Tu pourras ainsi en reprendre un nouveau et republier. Mais attention, sur BeReal, tu ne peux que supprimer une fois ton BeReal par jour. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut plus supprimer notre BeReal. Si toutefois tu souhaites supprimer quand même ce BeReal, tu peux écrire un mail à l'adresse suivante en précisant ton pseudo. Et pourquoi tu souhaites supprimer ton BeReal, normalement l'application te répondra favorablement et fera tout pour supprimer le BeReal que tu as mis en place. Tu peux aussi contacter directement l'équipe de BeReal en passant via ton profil en haut à droite en allant dans les trois petits points, dans Aide et dans la mention Nous contacter. Ainsi, tu pourras signaler un problème. Et tu vois, l'adresse mail, c'est celle que je t'ai donnée tout à l'heure. Il suffira de préciser pourquoi tu souhaites supprimer ton BeReal et de donner le maximum d'informations pour que l'application te réponde favorablement. Et bien sûr, si tu souhaites supprimer un BeReal de tes Memories, c'est facilement possible en le sélectionnant, en allant dans les trois petits points et en allant sur Supprimer des Memories. À ce moment-là, ton BeReal sera supprimé de tes Memories, mais attention, il ne sera pas pour autant supprimé de la publication du jour, surtout si tu l'as envoyé à des amis. Donc, n'oublie pas de contacter l'application pour pouvoir supprimer celui-ci. Et c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour l'ensemble des tutos autour de tous les réseaux sociaux. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.